Coucou les gourmands ! Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour faire un chou praliné. Il y a vraiment un truc que j'adore dans le chou, c'est qu'il met tout le monde d'accord. C'est un dessert qu'on peut faire à la maison. Le chou ça n'a pas de limite, le chou ça part de la chouquette, ça va jusqu'à la pièce montée. Allez on y va c'est parti ! Je commence par réaliser ma crème pâtissière. Je porte à ébullition ma crème et mon lait. Je mélange mon sucre, ma maïzena, ma farine et j'ajoute mes oeufs. Je mélange vivement. Je verse une partie de mon mélange bouillant sur ce mélange. Puis je reverse le tout dans la casserole. Je cuit sans cesser de remuer jusqu'à avoir une belle ébullition. J'ajoute mes petits morceaux de beurre. Je mélange bien. Puis je mets ma crème pâtissière à refroidir. Je réalise mon craquelin. Je mélange mon beurre pommade, mon sucre cassonade. Et j'ajoute ma farine et ma poudre de noisette. Une fois le mélange bien homogène, je l'étale très finement entre deux feuilles cuisson. Je le place ensuite au congélateur de façon à pouvoir le détailler bien froid. Je prépare ma pâte à choux. Je tamise ma farine. Je mélange mon lait, mon sel, mon sucre cassonade et mes petits morceaux de beurre. Je porte le tout à ébullition. Une fois que mon mélange boue bien, j'ajoute ma farine en une fois. Et alors là, il faut aller vite. Je mélange ma farine avec mon fouet. Puis je dessèche ma panade avec une spatule. Je dessèche ma panade sur feu doux pendant environ une minute. Je la transfère dans mon cul de poule et je la refroidis pendant quelques minutes. J'ajoute les oeufs un à un jusqu'à obtenir la texture idéale. En cas de besoin, j'ajoute un petit peu de lait. Je poche maintenant ma pâte à choux. Pour qu'il soit bien régulier, je poche des choux de 15 grammes. Une fois mes choux pochés, je sors mon craquelin du congélateur et je détaille des ronds légèrement plus gros que mes choux. Je les pose ensuite dessus. Je mets mes choux à cuire à 180 degrés pendant 25 minutes en veillant à ne jamais ouvrir le four pendant la cuisson. Je réalise maintenant ma crème praliné. Je pèse 350 grammes de crème pâtissière et j'ajoute le praliné. Je mélange bien la crème pâtissière et le praliné pour avoir une texture bien homogène. Je monte ma crème liquide que j'ajoute petit à petit à mon premier mélange. Une fois mes choux refroidis, je coupe le chapeau et je détaille des ronds de 3,5 cm de diamètre. Et maintenant le dressage. Je garnis le fond de praliné craquant. Je positionne ensuite des noisettes coupées en deux généreusement et je viens pocher délicatement ma crème praliné. Je referme avec un joli petit chapeau. Ce dressage, c'est celui d'un produit simple, donc il faut qu'il soit appliqué. Et c'est ce souci du détail qui fera que vous aurez un joli dessert sur votre table. Et voilà, c'est fini ! Allez, on égoutte ! Hum, tout vrai ! Hum, enlève-les-moi ! Maintenant, c'est à votre tour ! Je vous souhaite un très bon moment de pâtisserie à tous et je vous dis à très vite avec le beurre Charente Poitou AOP. Musique 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 Musique